Après sa brillante victoire face à l'association sportive de club de Ragaio lors de la 22e journée, l'Africa Sport d'Abidjan est en déplacement ce samedi 6 mai 2023 à Adzopé pour y affronter l'académie Jacky Football Club. Membres associés mobilisés, vivez en direct et en intégralité la rencontre ADFK Africa Sport d'Abidjan Match contemple la 23e journée de la Ligue 2 de Côte d'Ivoire ce samedi 6 mai 2023 à partir de 15h30 sur les ondes d'Africa FM et dans le Oye Live. Oye Live, c'est la Ligue 2 en direct. Ce match vous est offert par Metley & Partners, sponsor officiel de l'Africa Sport d'Abidjan. Alors bonjour coach, déplacement l'Africa Sport pour la 23e journée à Adzopé. Alors quel est l'état d'esprit de l'équipe ? Alors écoutez, tout le monde est motivé, l'état d'esprit est bon. La chance qu'on a c'est que début janvier nous étions partis en stage à Adzopé. Nous avons eu la chance de faire un match amical sur ce terrain. Donc on le connaît déjà, au moins pour avoir joué un match amical. On va faire notre mise en place cet après-midi pour encore se mettre un petit peu dedans. On sait que ça va être un terrain un peu compliqué et il sera compliqué pour les deux équipes. Donc à nous de mettre en place notre schéma de jeu. Ça fait un moment qu'on travaille là-dessus, on est bien, que ce soit physiquement ou mentalement. C'était important de gagner contre Uragaïo parce que ce sont des équipes qui se maintiennent, ou en tout cas ils jouent le maintien. Et c'est des fois plus difficile que celles qui sont au milieu du tabou et qui ne jouent rien du tout. Donc on savait qu'il ne fallait pas tomber dans ce piège-là. Et là on a une autre bataille à livrer aujourd'hui, demain, contre Adzopé. Il faudra être prêt et déterminer comment on a été contre Uragaïo. Alors les supporters de l'Africa Sport, les membres associés comme on les appelle, se posent la question sur l'état de santé de celui qui s'appelle le ministre de la défense de l'Africa. Clément Canouté qui est sorti sublés sûr lors du match face à Uragaïo. Alors aujourd'hui, qu'en est-il ? Alors la chance qu'on a, déjà pour moi associé, je vais te dire à les remercier, de toujours être derrière nous et de nous supporter. Et de les réconforter, qu'ils ne s'inquiètent pas. On a eu la chance d'avoir un tour de coupe la semaine dernière, donc on n'a pas joué. Donc Clément a pu travailler, se reposer, se soigner pendant 15 jours. Donc il est dans le groupe. Après on verra s'il est à la fin de la séance de cet après-midi, s'il a hâte à démarrer ou pas. Après un seul joueur qui est suspendu, c'était Alexandre Adjé, notre mater à gauche. Donc on l'a récupéré. Après on sait, la saison est longue, on a des joueurs qui sont susceptibles d'être sur la menace d'un deuxième carton jaune et d'être suspendus. Ça fait partie du football, c'est pour ça qu'on a un effectif conséquent de joueurs de qualité qui sont tous prêts à pouvoir relever le défi. On récupère notre arrière gauche, donc forcément on va le remettre. Donc oui, c'est des aléas du football depuis le début de saison, en tout cas depuis le 15 octobre que je suis à la tête de l'Africa. Je n'ai jamais pu mettre deux fois le même 11. Mais ce n'est pas grave, comme je vous l'ai dit, on a des joueurs de qualité. On a un groupe de qualité, donc que ce soit des titulaires ou des remplaçants, ils sont tous prêts, ils sont tous physiquement indéterminés à prendre part à cet objectif d'atteindre la première division. Mais écoutez, je remercie.